Eh bien, bonsoir à tous, chers amis. La voix off a failli arriver en retard aujourd'hui, mais nous sommes bien là comme tous les vendredis à 18h. Vous le savez, 18h tous les vendredis, c'est le moment pour vous de vous détendre, d'oublier les soucis de la semaine, d'oublier vos problèmes, d'allumer les charbons, surtout si vous n'avez pas encore lancé les charbons pour la petite session du vendredi, eh bien, faites-le tout de suite pour pouvoir partager 7h ensemble, une heure d'émission à naviguer dans les eaux profondes de la Chicha. J'espère en tout cas que vous êtes en forme. Cette semaine, pas d'invités, puisque vous le savez, la semaine dernière, nous recevions un invité venu de la marque Aladin. Ça nous a coûté cher en resto, vous connaissez les Allemands, quand ils ont fait 500 km après, eh bien, il faut assurer derrière. Une note de restaurant très salée, on va faire des économies cette semaine, mais bien entendu, même s'il n'y a pas d'invités, je ne suis pas seul. Je suis bien entendu accompagné de celles sans qui cette émission n'aurait pas la même saveur. On va parler de la petite touche d'épice, la petite touche épicée de cette émission. Je veux bien sûr parler de notre cher Voix-Off. Voix-Off, comment vas-tu et peux-tu m'expliquer pourquoi tu as failli rater le live et pourquoi tu viens d'arriver presque en retard ? Dis-moi tout. Bonsoir à toutes et à tous. En effet, j'ai failli rater ce live, mais je suis ravi d'être là. J'espère que vous êtes en forme. J'avais badminton juste avant, donc c'est pour ça que, voilà, désolé. Mais je suis en forme, prêt à relever le défi de ce live. Et d'ailleurs, je vais commencer par te demander, quel est le programme de ce soir ? Alors, le programme de ce soir, ma chère Voix-Off, eh bien, nous allons aujourd'hui faire un match. Nous allons parler d'un sujet qui est rebattu chaque jour à la boutique d'Arna Shop. Une question qu'on me pose, mais véritablement, tout le temps, continuellement, ça fait des années que tous les jours, on me pose la même question. Est-ce que c'est mieux Kaloud ou est-ce que c'est mieux Brood ? Alors, eh bien, avec l'équipe, on s'est dit que nous allions vous proposer un petit match, plutôt Kaloud ou plutôt Brood. Alors, ce que je vous propose, eh bien, c'est qu'on en discute ensemble, qu'on voit un petit peu les différences entre ces deux produits. Et surtout que vous, eh bien, vous nous disiez, chers auditeurs, ce que vous en pensez. D'une manière très simple, vous avez la possibilité, si vous mettez donc un like, eh bien, de pousser pour le Kaloud. Et si vous appuyez sur l'émoticône cœur, eh bien, à ce moment-là, vous voterez pour le Brood. J'espère que c'est clair. Donc, le pouce, c'est pour le Kaloud, n'est-ce pas ? Vous le voyez en haut, donc, de votre écran. Le pouce pour le Kaloud et le cœur pour le Brood. Tu me dis ça, moi, quand je regarde sur le mien, je ne vois pas le truc. Je ne sais pas si nos auditeurs le voient. Charmooff, le vois-tu ? Non, pas du tout, mais en même temps, moi, je suis à moitié dans le brouillard. Bon, le badminton n'est pas encore complètement digéré. Alors, en tout cas, c'est comme ça qu'on va essayer un peu d'analyser votre ressenti et ce que vous, vous en pensez. Donc, vous likez. Si on le voit, on voit, on voit, Julien. C'est bon ? Ah oui, nickel. Tu regardes bien ton écran. Parce que j'ai le machin en direct qui est dessus. Julien, le machin, ça ne veut rien dire. J'ai le petit lumignon en direct qui est au même endroit. Alors, très bien. En effet, c'est une question qui se pose de façon récurrente, à savoir, est-ce qu'il faut choisir le système de chauffe Kaloud ou Brohood ? Donc, c'est un débat qui mérite d'être lancé. J'espère que tu vas pouvoir y répondre et que tu vas pouvoir nous apporter une réponse à la fin de ce live. Je ferai le maximum et je te demanderai bien sûr aussi ton opinion. Bon, très bien. Alors, deuxième question que j'ai à te poser. As-tu des nouveautés à nous présenter cette semaine ? Alors, j'ai des nouveautés à présenter cette semaine, bien entendu. Je vais vous en faire part tout de suite. Juste un petit rappel pour ceux qui n'auraient jamais regardé l'émission et qui ne connaissent pas le principe. Peut-être que vous nous regardez pour la première fois. Sachez donc que le live dans la shop, c'est pour nous l'occasion de vous présenter les dernières nouveautés de l'univers Chicha, de faire des petits débats, de vous présenter les acteurs de notre industrie, mais aussi l'occasion pour vous, chers auditeurs, de gagner des petits cadeaux. Chaque semaine dans le live, bien sûr, on vous fait gagner les produits dont il est question au cours du live. Donc, cette semaine, nous allons vous faire gagner des systèmes de chauffe. On fera certainement gagner, si vous êtes sage, une configuration complète. Alors, le principe, il est très simple. On fait généralement un tirage au sort en début d'émission, un au milieu de l'émission et puis un à la fin. Pour gagner, c'est très facile. Il suffit de vous inscrire. Vous avez une petite description ici sur le côté. Vous cliquez donc sur le lien qui s'affiche sur le côté de votre écran, dans la description de ce live. Ça vous permet de nous laisser vos coordonnées, votre nom et votre numéro de téléphone. Et tout à l'heure, notre cher voix-off va communiquer un mot de passe qu'il vous faudra me donner si d'aventure, je vous tire au sort et que je vous appelle. Voilà pour le principe. Je vois que tu connais nos amis, en tout cas, parce que tu parles directement du tirage au sort. C'est important parce qu'évidemment, chaque semaine, il y a des nouvelles personnes. On reçoit des questions. Comment fait-on pour participer au tirage au sort ? Alors, évidemment, pour nos abonnés qui sont fidèles, je répète toujours un petit peu la même chose de ce point de vue-là, mais c'est important que chacun puisse participer. Donc, tout simple, vous nous laissez vos coordonnées là-dessus. Maintenant, cher voix-off, tu m'as interrogé donc sur les nouveautés. J'ai envie de savoir, en effet. Alors, écoute, en nouveautés, on a rentré deux modèles qui étaient déjà connus sous une autre forme sur notre site, à savoir les chichas Genesis. Alors, vous connaissez certainement la Genesis 450 qui a été sortie l'année dernière à l'occasion du salon de Francfort, si je me rappelle bien, donc à peu près à la même période de l'année. Et nous n'avions pas rentré également à la 550 et la 750. Eh bien, c'est chose faite. Donc, deux très jolis modèles en stainless steel. Donc, les Genesis sont des modèles qui sont fabriqués par la marque Brodator. De très, très beaux modèles. Donc, la Genesis 550 et la 750. Les chiffres, comme d'habitude, vous le savez, eh bien, ça désigne tout simplement la hauteur du modèle. Un modèle de 55 cm et un modèle de 75 cm. Deux vraiment très, très jolis chichets avec quatre sorties, une colonne très massive. Un système de fixation clic au vase assez original, très lourd, très stable. Ce que j'apprécie aussi particulièrement sur ces modèles, c'est qu'on a la possibilité de connecter à la fois des accessoires en 18, mais aussi en 29,2 si vous avez des accessoires custom un petit peu différents. Des chichets avec un très bon rapport qualité-prix, bien équipé. Un bon tuant silicone. De mémoire, il y a également un système de type Brood dont on parlera tout à l'heure. Donc, voilà, deux très jolis modèles que vous pouvez retrouver dans notre rubrique nouveauté, bien sûr, dans la rubrique chichets du site Darnashop. Autre nouveauté également qui a fait son apparition, les vases. On a rentré des vases Auduman pour la N4 MIDI et pour la Auduman Gusto. Donc, je sais que ça, c'est quelque chose qui est très important pour vous. On essaye toujours de vous proposer le maximum de pièces détachées. Ce n'est pas toujours évident, étant donné le nombre de modèles que nous proposons chez Darnashop. Mais voilà, on a rentré donc les vases pour la Auduman N4 MIDI, les vases pour la Gusto. On a fait un réassort sur les vases de N5 Junior, sur les vases de N2 Travel, de N7 Tank, de également N8-N9. Donc, si vous aviez besoin d'un vase Auduman, c'est le moment d'aller regarder dans notre rubrique pièces détachées pour retrouver donc tous ces vases. Et si vous avez besoin d'une pièce, etc., n'hésitez pas aussi à nous envoyer des petits mails. On essaie toujours de faire le maximum pour vous proposer toujours des petits accessoires, des petites pièces pour réparer, si vous avez connu un petit problème, un petit accro. Personnellement, j'ai aussi l'habitude de tout casser. Donc, je comprends qu'il est vraiment essentiel de vous proposer des pièces détachées. Oui, à l'origine, les pièces détachées, on les a commandées pour pouvoir remplacer les modèles que tu utilises. Exactement. À la base, la rubrique, elle est née pour remplacer les choses que je cassais moi, en fait. Également, une nouveauté. Alors là, un truc assez marrant. La pince coupe-coupe. La pince, comment s'appelle-t-elle déjà ? Ah oui, la pince machette. Donc, une grande pince d'hude, une grande pince noire de 28 cm. Alors ça, ça fait un peu… Il n'a plus la pince Rwanda, mais… Un modèle un peu Koh-Lanta. Donc, une grosse pince massive. Alors, ne vous fiez pas à l'impression que donne le visuel sur le site. Elle est vraiment énorme. Ça fait vraiment un genre de coupe-coupe pour vous faire de la place dans la jungle. Donc, si vous avez envie d'une pince un peu originale, un petit peu fun, eh bien, c'est une grande pince qui coûte 8 euros, qui est pleine de style, pleine d'élégance. Et vous pouvez donc retrouver également dans notre rubrique nouveautés. Voilà un petit peu donc pour les nouveautés de la semaine. Alors, je voulais donc vous parler de quoi ? Il va peut-être falloir qu'on organise déjà… Qu'on s'organise un petit peu pour un tirage au sort. Il y a encore des nouveautés, Julien, non ? Non, non, non. On a fait le tour de ce qui était prévu. D'accord. Très bien. Alors, en effet, organisons-nous pour un tirage au sort. On va peut-être commencer par… Voilà, commencer par donner un mot de passe. Par donner un mot de passe, en effet, pour laisser le temps à nos amis de bien le digérer et de pouvoir nous le ressortir quand on va les appeler parce que ce n'est pas toujours le cas. Donc, le mot de passe qu'on va choisir, ce n'est pas compliqué. On va choisir le mot de passe Kaloud. Le mot de passe Kaloud. Eh bien, très bien. Kaloud, marque déposée, n'est-ce pas ? Le mot de passe Kaloud qu'il faudra donner dans quelques instants si je vous appelle. Si vous n'êtes pas encore inscrit pour le tirage au sort, c'est vraiment le moment de le faire tout de suite. Alors, aussi, sans plus attendre, ce que je te propose, cher Woff, c'est que nous lancions les charbons pour que nous ayons le temps de déguster un petit peu tout ça et puis qu'on se mette en route. Également chez vous, si vous n'avez pas encore commencé la session, et bien balancer ça. Alors, ce que je voulais faire également aujourd'hui, cher Woff, c'est qu'on change un petit peu. J'ai l'habitude de chauffer nos charbons ici avec l'allume charbon éléphant. En effet. Et on a eu le retour en stock chez Darnashop des allumes charbon gaz. On espère que le printemps va prochainement commencer. Donc, ça va être intéressant de pouvoir aller fumer en extérieur. Et donc, je voulais aujourd'hui montrer un petit peu ce que c'est qu'un allume charbon au gaz. Alors, l'allume charbon au gaz, c'est un allume charbon qui va vous permettre, en fait, de pouvoir fumer au charbon naturel, même dans les endroits où, eh bien, vous n'avez pas forcément un accès à une prise électrique. Donc, je voulais vous montrer un petit peu comment ça fonctionne, parce que parfois, certains pensent que c'est compliqué, alors que ça ne l'est pas du tout. Donc, l'allume charbon au gaz, il se présente de la meilleure suivante. Vous avez l'appareil en lui-même. Vous avez une bague en dessous dans laquelle vous allez venir placer la cartouche de gaz de cette manière-là. On va venir ensuite ici visser, comme ça, tout simplement. Alors, ce qu'il faut faire, c'est faire attention de bien le faire droit, d'être bien en face pour que lorsqu'on perce la cartouche, ça se fasse correctement. Voilà, c'est fait. Et donc, ici, vous avez une petite molette sur l'avant, normalement, qui permet d'ouvrir le gaz. Voilà, là, quand j'ouvre, j'entends le bruit du gaz. Donc, ici, j'ai un petit briquet. Ça ne faut pas oublier qu'il n'y a pas de piazzo, en fait, sur les allumes charbon au gaz. Donc, c'est important d'avoir un petit briquet pour créer l'étincelle qui crée l'allumage. Voilà. Et voilà, le brûleur est lancé. Donc, ici, c'est bon. C'est ouvert. Ça brûle. Alors, je ne sais pas ce que ça va donner le bruit du brûleur. Moi, ça me plaît. Moi, j'aime bien. Ça va aller. Oui, oui. OK. C'est un bruit qui me plaît. Alors, normalement, ce n'est pas fait pour être utilisé en intérieur. D'accord ? Là, on va le faire comme ça. Mais en principe, ce n'est pas comme ça qu'on fait. En principe, il faut faire ça à l'extérieur. Ce n'est pas recommandé de le faire à l'intérieur. C'est vraiment où il est besoin de la cause pour pouvoir vous montrer que je le fais. Mais normalement, il ne faut pas le faire ainsi. Alors, je vois déjà que tu as placé 5 charbons. Donc, il y a quand même de la place pour mettre du charbon à l'intérieur. Tout à fait. Regarde, je vais même t'en mettre un sixième histoire de bien tout allumer. Ça, ça peut être sympa. On peut préparer sur cet allume-charbon plusieurs sessions ou plusieurs chichas. Tout à fait. Donc, ça se prépare ainsi. Alors, il y a un petit support qui permet de poser l'écharbon. Donc, c'est vraiment très simple. Et puis, ça tient tout seul. On a un petit réceptacle. On met l'écharbon dedans et ensuite, il ne reste bien sûr qu'à attendre. Voilà qui est donc fait. Ouais, donc... L'avantage, c'est déjà qu'on ne va pas faire péter l'électricité quand on a genre de choses. C'est vrai. Mais en même temps, je le répète encore une fois, chers amis, faites ça, pensez ça vraiment pour un usage extérieur. Parce que là, je vous avoue que l'odeur du gaz plus l'odeur de l'allumage des charbons... Plus mon odeur après le badminton. Non, ce n'est pas vrai, les amis. Je prends une bouche. Donc là, effectivement, je le fais ici pour le besoin de la démonstration. Mais évidemment, quand vous avez un usage intérieur, préférez l'allumage électrique. C'est plus rapide. C'est moins coûteux puisqu'il ne faut pas changer les cartouches de gaz. Donc ça, c'est vraiment... Comme dis-je, à la plage, vous voulez faire une petite session au parc, vous voulez aller en extérieur, eh bien, ce petit accessoire sera évidemment très, très pratique. En effet. Comme dis-je, c'est bon pour aller à la plage, ce genre de produit. C'est très, très bien. Tout à fait. Qu'allais-je dire ? Donc, venons-en à notre sujet du jour. Non, on va peut-être faire le tirage au soir. Un petit tirage. Donc, le mot de passe, on le rappelle. Que proposes-tu en lot, Julien ? Alors, écoute, on va commencer tout simplement par faire gagner un Browood, si ça te va. Allez, c'est parti. Un set Browood. Hop, opération... Donc, les amis, soyez connectés. Ce n'est pas le moment de se déconnecter parce que c'est peut-être votre tour. Alors, la liste des participants. Effectuez un tirage au sort. On y va. Oula, il y a du monde. 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 Tant mieux. Évidemment, lorsqu'on parle des deux systèmes de chauffe les plus populaires en France, vous êtes au rendez-vous. Et c'est vrai que, bon, ces deux-là, c'est quand même les deux systèmes les plus populaires. Alors, il y a des questions sur mon niveau de badminton. Ce n'est pas la peine de me les poser. Je crois que ça commence. Allô, allô ? Allô ? Allô ? 1, 2, 1, 2. Allô ? Il y a quelqu'un ? Allô ? Tu m'entends ? Ouais. Oui, là, je t'entends. Il y avait quelqu'un, je le rappelle. On dirait que Julien est en train de surveiller son omelette. Allô ? Oui, tu m'entends ? Ouais, je t'entends, je t'entends. Ouais, parce que j'avais retrouvé dans une cave. Comment vas-tu ? Tranquille, tranquille. La forme ? Qu'est-ce que tu faisais de beau ? Là, je suis en train de regarder le live, tranquillement. Ça, c'est une bonne nouvelle, ça. Bonne occupation, ça. T'as lancé une petite session, t'as lancé des charbons ? Non, même pas, je travaille, je révise l'école, tout ça. C'est studieux, mais avec le petit live en fond. C'est parfait. Ouais, c'est ça. Alors, mon cher ami, est-ce que tu aurais par hasard le mot de passe ? C'est vélo. Vélo ? Ouais. Ah non, c'est pas vélo. Ah ouais, moi j'ai entendu vélo. Je m'ai entendu. Vélo. Effectivement, c'est pas vélo. Qu'est-ce que t'as entendu depuis le début de l'émission ? T'es sur le live du 28h. J'ai entendu vélo. Parce qu'en fait, j'ai allumé le feu après, je vais pas mentir, je t'ai pas concentré. Vélo, c'était il y a un mois ça. D'accord. Est-ce que tu sais pourquoi la voix off est en retard ? Pourquoi de la voix off fait en retard ? Non, je vais pas mentir, non, j'ai pas lu l'info. Ça sent le live d'il y a trois semaines. Ça sent le live d'il y a trois semaines, mon cher Nathan. Effectivement, c'est pas le bon mot de passe, en fait. C'est le mot de passe de oui-oui, ça. C'est le mot de passe. C'est le mot de passe. c'est pas grave, je vais pas te déranger plus longtemps dans tes révisions. Je te laisse bosser et puis on se dit à très bientôt. Vas-y, Patricia. Merci à toi. Alors là, le réalisateur nous a trouvé la petite question piège. Elle était magnifique, celle-là. La petite question piège ? La petite question piège. On se serait cru au commissariat de police. J'ai failli y croire, là. J'y ai cru. J'allais me laisser tenter, mais bon. En même temps, je me suis dit, c'est vrai que tu prononces mal. Des fois, on a du mal à te comprendre. Votre caloude est vélo. C'est le problème d'articulation. L'orthophoniste travaille. Quand il y avait deux syllabes, j'avais eu un doute. Donc, je vais vous demander, s'il vous plaît, chers amis, si je vous appelle de bien l'articuler. C'est pas vélo, c'est donc caloude. N'est-ce pas ? Caloude. Caloude. Par contre, je vais faire un malaise avec la lune charbon. On va peut-être ouvrir, mon cher Hugo. Non, mais là, c'est pas possible. Parce que ce n'est pas un usage intérieur, mon ami. C'est normal. Parce que là, avec la chaleur des trucs, il fait super chaud. Ou alors, après. Bonjour. Oui, Anthony. Oui. Bonjour, comment ça va ? Ça va, ça va, ça va. Je ne te dérange pas ? Non, non. Qu'est-ce que tu faisais de beau ? Un spécial. Ok, tu sais qui t'appelle ? Non. C'est Darnashop à l'appareil, en fait, je t'appelais, puisqu'on t'avais tiré au sort pour le live. On est en direct dans l'émission. Ok. On est en train de faire chauffer le charbon et je me demandais si tu avais le mot de passe. Non. Bon, écoute, je suis… C'est désolé, je suis au taf, là. Pas de souci. Je ne te dérange pas plus longtemps, alors. Bon courage. Pas de problème. On ne te dérange pas, mon ami. Bon, je pense que tout le monde a compris le principe de la lune charbon, n'est-ce pas ? Alors, hop, je vais couper ça parce qu'effectivement, donc, je ne l'avais jamais utilisé en intérieur, c'est quand même un peu galère et je sens trop l'odeur, ça va me gâcher la session, je vais avoir mal à la tête, ça ne va pas le faire. Donc, si vous voulez fumer en extérieur, eh bien, vous avez la possibilité d'utiliser cet appareil, ce sera très bien. Pour la maison, on va rester sur l'éléphant, 1000 watts. C'est deux produits complémentaires, il faut le dire. Tout à fait, c'est pas le même usage. C'est pas le même usage. Ici, donc, par exemple, pour ceux qui sont dans le Nord et qui veulent fumer à l'extérieur, c'est un produit qui est très, très bien entre le 15 juin et le 28 juin, quand il fait beau. Voilà. Mais sinon, pour nous, on va repasser sur l'éléphant. Est-ce que ça chauffe, là ? Oui, c'est bon, c'est allumé. Ok. Alors, on appelle quelqu'un d'autre ? On y va, c'est parti. Tout le monde est en révision aujourd'hui, c'est le deuxième qu'on appelle et qui est au travail. On pense à vous, chers amis, si vous êtes au boulot également, on fait un grand bonjour à tous ceux qui nous écoutent tout en travaillant. Allô ? Oui, Adrien ? Oui. Comment ça va ? Ça va et toi ? Ça va bien. Tu étais aussi en réunion ? En réunion, en révision ou bien tu nous écoutes ? Non, non, je vous écoutais. Ah, ça c'est parfait. Est-ce que tu as le mot de passe, mon cher Adrien ? Oui, c'est Calhoun. Tout à fait, c'est Calhoun. C'est Calhoun. Gagné, Adrien. Bravo. Très bien. Écoute, bravo à toi. On t'appelle, comme tu le vois sur l'émission, parce que tu as tiré au sort. Oui. Je t'invite à nous envoyer ton nom, prénom, adresse de livraison, numéro de téléphone, adresse mail en message privé. Et puis, on va avoir le plaisir de t'envoyer un très joli set Brohood. C'est super. Merci beaucoup. Ça marche ? Merci à toi. Je te souhaite un bon week-end. À bientôt. Au revoir. Ciao, ciao. Voilà. Magnifique pour Adrien, c'est gagné. C'est gagné pour Adrien. Donc, vous aussi, je vous rappelle qu'on a des cadeaux à gagner durant toute l'émission. On fera un tirage à la fin. J'ai un petit Kaloude à vous faire gagner. Et puis, on vous fera gagner également la configuration complète. Donc, surtout, si vous n'êtes pas encore inscrit au tirage au sort, faites-le. Laissez vos coordonnées en cliquant sur le lien qui s'affiche sur le côté de votre écran. Et nous allons donc maintenant parler de notre sujet, le match Brohood contre Kaloude. Alors, je vous rappelle que vous avez la possibilité de nous dire si vous préférez le Brohood ou le Kaloude. Poussez votre team, comme ça, on va voir un petit peu qu'est-ce que vous préférez. Donc, si, eh bien, pour vous, vous avez le coup de cœur pour le Kaloude, vous utilisez l'émoticône du pouce et vous cliquez sur le cœur si votre cœur balance pour le Brohood. Voilà, voilà. Maintenant, donc, essayons donc de traiter ce petit match, cette petite question. Alors, j'en ai parlé pour être transparent avec vous, j'en ai parlé avec les équipes de Kaloude avant l'émission. Ils m'ont dit « Mais pourquoi tu fais un live là-dessus ? » c'est évident que le Kaloude, c'est beaucoup mieux. Mais comme ils ne sont pas forcément objectifs, on les comprend, on va essayer quand même de traiter la question avec sérieux. Alors, la première chose qu'il faut considérer s'agissant du Kaloude et du Brohood, eh bien, je pense qu'on peut commencer par la question, cher Woff, du prix. On a donc le Kaloude One Plus qui est le plus utilisé à l'heure actuelle dans ce qu'on appelle le Kaloude. Le Kaloude One Plus qui est au prix de 55 euros pour le système. Et on a le Brohood qui coûte 15 euros la grille et qui est la plupart du temps commandé en 7 à 20 euros avec le foyer plus la grille. Donc, un premier élément lorsqu'il vous faudra pour vous, vous demander si vous allez plutôt fumer Kaloude ou Brohood, il y a évidemment une question de prix entre les deux, on n'est pas sur le même type de produit. Le Kaloude, c'est un produit entièrement en aluminium qui va avoir une conception un petit peu plus complexe que le Brohood et donc, ce ne sera pas non plus deux produits qui seront dans la même gamme de prix, d'autant qu'à 55 euros avec le Kaloude, vous n'avez pas encore le foyer. Alors, cette question du foyer, elle va être également très importante parce que vous l'aurez compris, il n'y a pas de réponse toute faite à je préfère Kaloude ou je préfère Brohood. Le but de l'émission d'aujourd'hui, c'est un petit peu de vous montrer quelles sont les caractéristiques et les différences entre ces deux produits et qu'est-ce qui va faire qu'à un certain moment, on va être amené plutôt à choisir le Kaloude ou plutôt choisir le Brohood, mais il n'y a pas évidemment de réponse univoque à cette question puisque, bien entendu, ce sont deux systèmes qui marchent extrêmement bien. Ce sont les deux systèmes les plus populaires en France et donc, ce que je peux vous dire d'emblée, c'est que c'est deux systèmes qui fonctionnent très, très bien. Alors, je vais retourner les charbons. Ça chauffe fort, le truc. C'est vrai que l'éléphant, la chaleur électrique, malgré tout aussi, par rapport au gaz, c'est quand même beaucoup plus rapide. ça envoie du steak très, très rapidement. Là, on a déjà nos charbons qui sont déjà presque prêts. Après aussi, avec le vent en extérieur, etc., l'allume charbon gaz, les charbons, ça accélère aussi l'allumage des charbons. C'est pour ça aussi que... Putain, c'est chaud ! C'est vraiment brûlant. Avec la petite pince, le wing, là, j'avais du mal à manipuler. Voilà qui est fait. Alors, eh bien, parlons peu, parlons bien. Commençons tout de suite à voir un petit peu la différence. Alors, ce qu'il faut comprendre quand il faut choisir entre Kaloud et Brawood, la première chose, c'est que souvent, les gens qui vont avoir une idée très arrêtée de non, c'est beaucoup mieux Kaloud ou non, c'est beaucoup mieux Brawood, ils vont assigner des différences entre les deux systèmes qui, en réalité, ne viennent pas du système eux-mêmes. C'est-à-dire que le système Kaloud en lui-même, il a évidemment un certain nombre de propriétés, mais il va aussi être très différent selon le foyer avec lequel vous allez choisir de l'associer. Et ce sera la même chose pour le Brawood. Donc ça, c'est un élément très important parce que parfois, il y a des gens qui vont comparer des choses qui ne sont pas comparables en disant, j'ai essayé le Kaloud sur un foyer Black Edition comme ça, et c'était très, très piquant, ça m'a chauffé extrêmement fort, j'avais mis quatre charbons à l'intérieur, et j'ai trouvé ça très fort. Et puis, je l'ai ensuite testé un Brawood avec un foyer en terre cuite comme celui-ci, je l'ai rempli jusqu'en haut, j'ai mis trois charbons et c'était délicieux. Donc le Brawood, c'est beaucoup mieux. Alors, là, évidemment, c'est une comparaison qui n'a pas de sens dans la mesure où on ne peut pas comparer de cette manière-là. Et évidemment, mon Kaloud, si je vais l'utiliser sur ce foyer-ci, si je vais l'utiliser sur un grand saphir comme celui-là, ou bien si je vais l'utiliser sur le magnifique Samsaris iHeat qui est dans cette boîte, eh bien, évidemment, le rendu, l'impression, ne va pas être la même. Donc si on veut comparer les deux et si on veut se demander quel est le rendu de l'un et de l'autre, il va falloir comparer des configurations qui vont être relativement similaires. Voilà. Donc aujourd'hui, on va se faire une petite préparation là-dessus. Et c'est exactement la même chose pour le Browd. Le Browd, vous pouvez le fumer avec des foyers terre-cuites comme ceux qui sont fournis avec l'Esset en général. Mais vous pouvez le fumer avec un KS à peau. Vous pouvez le fumer avec un petit foyer saphir comme celui-ci. Vous pouvez le fumer avec un Chini Nero. Il y a un grand, un grand, grand nombre de possibilités différentes. Donc, c'est aussi un paramètre vraiment très important à prendre en compte. C'est que ce ne sera évidemment pas du tout la même chose selon le foyer que vous allez choisir. Alors, je vous propose qu'on fasse une préparation tout de suite et qu'on teste un petit peu ce que ça peut donner avec ce Samsaris I-Eat. Alors, parle-nous un petit peu de ce que tu as préparé devant toi. Alors, qu'est-ce que j'ai, qu'est-ce que j'ai, qu'est-ce que j'ai sorti ? J'ai sorti donc un foyer Samsaris I-Eat puisque c'est vraiment un tout nouveau foyer qui vient de sortir chez Calhut. Et ça, c'est donc un foyer qui a la particularité d'être en aluminium avec un intérieur en alu. Et donc là, j'ai pris la version qui est compatible avec le OnePlus, c'est-à-dire qui ne dispose pas d'écran pour le Lotus 2. On va faire une petite préparation avec le Ducini Beach Passion. donc un tabac Pêche et Passion. Ça sent bon. Je précise bien ces beach plage. Tout à fait. Alors, ça va me permettre bien sûr de vous montrer comment on prépare ça. L'idée, c'était aussi au cours de cette émission de vous montrer la préparation des deux types de système. Alors, pour préparer donc le Calhut Lotus, le principe, il est le suivant. Il est très important. Donc, vous voyez ici, vous avez la surface arrière du Calhut et vous avez des petits points. Le principe dans notre préparation, ce qu'on va essayer de faire, c'est de tremper les petites boules dans le tabac et de faire en sorte que la plaque ici ne touche pas le tabac. Donc, on va essayer d'être entre deux écueils. On va essayer de monter suffisamment pour que les petites billes trempent et de ne pas trop monter pour qu'on n'ait pas de tabac qui colle sur l'arrière du Calhut. Parce que si vous montez trop haut, qu'est-ce qui va se passer ? Vous allez avoir un contact trop important entre le tabac et le système et ça va brûler. Ça va être désagréable. Si jamais vous êtes trop loin en revanche du système, si vous êtes trop loin des boules, ce qui va se passer c'est que la chauffe ne sera pas correctement transmise à votre tabac et là, vous allez avoir la sensation que ça ne fume pas et qu'il vous manque quelque chose. Donc, c'est vraiment un équilibre à trouver entre les deux et là, ce que je vais faire, c'est que je vais faire avec du Ice Fruits Safari Melon, un menthe melon qui nous vient de la boutique Darnashop Menin. Je pense que tu peux éteindre, Julien, ton allume charbon. Yes, je l'ai déjà éteint en fait. Les charbons sont prêts. C'est ma prépa qui n'est pas prête. Alors, le principe très simple, j'ai mis une base de Beach Passion. Je viens ramener un peu plus, je reviens ramener un petit peu de tabac en plus. Donc, j'ai ma base de tabac et ensuite, je viens intercaler quelques grains. Hop, voilà. Comme ça. Et voilà. Ici, donc, vous voyez, j'ai laissé quelques trous pour mettre, pour intercaler un petit peu de Ice Fruits au milieu de mon tabac. Alors, quel est le but, quelle est l'idée en faisant ça ? Eh bien, c'est d'avoir un petit peu d'onctuosité, d'avoir un petit peu de fraîcheur, de faire en sorte que le tabac ne brûle pas trop vite puisque le Ice Fruits, en fait, qu'est-ce que c'est ? C'est de la glycérine. C'est une glycérine qui va se vaporiser sous l'effet de la chaleur et qui va nous permettre donc de contenir la chauffe, de contenir la chaleur du tabac. Donc ici, voilà, vous voyez, si je regarde de côté, j'ai donc mon tabac qui monte jusqu'à la hauteur de mes boules, mais pas plus. et voilà, on le met en place dessus, comme ça. Alors, je précise que vous pouvez donc acheter à la fois du tabacini et de l'Ice Fruits sur notre boutique qui se situe en Belgique, à Menin, à la frontière, la boutique d'Arnachop Menin. Donc là, Julien, tu mets combien de charbon ? A priori, je ne vais en mettre que deux. On va voir ce que ça va donner. Puisque là, ça fait un petit moment qu'ils sont allumés. On va laisser ça comme ça. On va ouvrir pour éviter l'extinction. Laissez chauffer un petit peu. On va laisser le tout chauffer un petit peu et s'intéresser et s'intéresser au Browood. Alors, permets-moi pendant ce temps-là de donc divulguer le second mot de passe. Oui, je t'en prie. Si ça ne te dérange pas, le deuxième mot de passe sera donc le mot de passe Badminton. Badminton, OK. Comme ça, là, on pourra être certain. Badminton, très bien. C'est très bien. Il sait que je n'en ai jamais fait de ma vie, mais c'est très bien. Alors, voilà ce qu'on va fumer dans le deuxième, dans le Browood. C'est du double pomme. Double pomme. Tac, tac, tac. Alors, évidemment, ceux qui connaissent un peu les différences entre les deux systèmes savent que ce choix n'est pas fait au hasard, bien entendu. Alors, le principe de fumer avec un Browood. La plupart du temps, quand vous allez fumer avec le Browood, vous allez très souvent le combiner avec des têtes à l'ancienne, comme ceci, où on a des trous au fond. Alors, très important, comment est-ce que ça va se préparer ? La plupart du temps, de toute façon, ce sera des têtes où il y a des trous au fond. Contrairement au cas où vous avez fréquemment des funnels, où on peut mettre un peu comme il faut, comme on veut, il n'y a pas de préparation particulière. Ici, c'est un petit peu plus compliqué parce que les trous sont au fond. Donc, qu'est-ce que ça change ? Eh bien, là, mon tabac, il est extrêmement gras, il est très juteux, etc. Donc, si je prends et que je mets ça comme ça, ça ne va pas aller parce que mon jus va ruisseler au fond, il va sédimenter, il va empêcher le flux d'air de traverser. Il ne faut jamais que vous oubliez que ce que vous crachez comme fumée, c'est rien d'autre que ce qui est descendu par le haut. OK ? Donc, le principe, c'est quoi ? Votre tête, c'est comme quand vous faites un café, c'est un tamis. Le principe, c'est que l'air qui rentre, il se charge de la saveur, des arômes, du tabac en traversant. Si ça bouge quelque part, ça ne traverse pas bien, ça ne se charge pas bien de goût et donc forcément, derrière, le résultat, il n'est pas à la hauteur. Donc ici, il ne faut pas que ce que je mette soit trop humide parce que si ça dégouline, le jus va couler au fond et ça ne passera pas et ça ne fumera pas. Hop ! Donc ici, j'ai un petit peu mélangé pour avoir un mélange un petit peu homogène. Je vais légèrement le sécher parce que regardez, hop ! Vous voyez un petit peu ça ? Si je le mets directement, mais ça ne va jamais fonctionner. Si je mets cette espèce de soupe, c'est évident que je vais tuer ma session et que ça ne pourra pas fumer parce que là, ce que je suis en train de retirer, vous voyez, hop ! Et bien ça, ça va venir couler dans les trous et obstruer et empêcher à ma session de démarrer et de donner un bon goût. Donc en fait, le principe, vous prenez comme ça et puis vous faites une espèce de boule comme ceci. Et la boule, vous allez venir l'effriter en neige un petit peu comme le mec qui fait la viande et puis qui fait clac, clac, clac comme ça, tu vois. Comment il s'appelle, lui ? Tu sais, à Dubaï ? Si, même Ribéry est parti. Salt bar. Mais je le savais, je voulais faire participer un petit peu nos amis. Laisse tomber, tu n'es pas toi dans la participation. Et donc là, ici, tu vois la réponse. Donc ici, lorsque j'aspire, j'ai donc mon mélange bien homogène, je monte jusqu'en haut, vous voyez. Et ici, quand j'aspire, j'ai vraiment les arômes du tabac qui viennent. Je sens tout de suite dans ma gorge le goût. Il y a Gökhan qui a dit direct, lui, il l'a dit direct. Il est toujours, dès qu'on parle d'un turc, c'est le premier sur le coup. C'est un truc de fou. Et donc là, je vais venir à fleur du haut du foyer. Et on a vraiment un mélange bien homogène. Il reste humide, bien sûr. De toute façon, j'ai juste dégrossi en retirant le plus gros. Il ne s'agit pas de sécher à mort le tabac, mais il s'agit simplement de ne pas mettre quelque chose qui soit trop huileux. Et pourquoi ? Ce n'est pas bon de sécher à mort le tabac, Julien ? Si tu sèches trop, évidemment, après, ça va avoir tendance à s'enflammer très rapidement lorsque tu vas mettre le truc. Exactement. Voilà. et venir vraiment bien à fleur de manière à ce que, pareil, la transmission de la chaleur se fasse bien entre les deux. Ils sont encore bons, là, tes charbons ? Écoute, je ne sais pas, on va voir. D'accord, il faudra peut-être te relancer encore. Je vais les mettre comme ça et puis je vais relancer une session. Je pense. Et on va bien voir. Je pense, je pense. Hop, ils sont venus du charbon. Ils sont venus du charbon. Ils sont là. Hop, je vais remettre une petite session à chauffer. Je vous répète, par contre, si c'est nécessaire. Entre-temps, le mot de passe, c'est donc badminton. Badminton, pour qu'il y ait un petit tirage je sors dans quelques secondes. voilà. Bon, alors évidemment, faire une préparation sur un truc. Écoute, je ne sais pas. Est-ce que c'est lancé, là ? Comment on est ? On est ou on n'est pas ? Je constate aussi que tu utilises le tuyau d'origine sur la Oudoumane. C'est encore bon ? Bon, un bof, hein ? Je pense qu'il faut peut-être arrêter d'en foutre partout, déjà. Alors, là aussi, c'est bien, c'est intéressant. Vous avez l'illustration, pour le coup, de ce qu'il ne faut pas faire. Le moment où on pose les charbons, c'est quelque chose d'extrêmement important. Il faut être précis. Ça veut dire que là, j'ai tardé, on a bavardé, on a truc. Une couche blanche de cendres, naturellement, s'est formée sur les charbons. Et donc, c'est pour ça aussi que on a un rendu qui n'est pas terrible, terrible. Tu vois ? Puisque mon charbon, je te conseille d'en remettre encore trois autres. Il s'est éteint. Est-ce qu'on peut éventuellement essayer d'encaser un là, comme ça ? Ouais, voilà. Bon, bon, bon. Bon, après, il y a toujours moyen de rattraper le cou. Regardez, là, j'ai soufflé pour descendrer en fait le truc. On a re une flamme qui sort. L'important, c'est de ne pas devoir faire le ménage après. Voilà, ça c'est pareil, il vaut mieux le faire en extérieur parce que quand tu fais un bordel comme je viens de faire là. Si vous êtes en famille, vous risquez d'aller dormir dehors très rapidement. Une madame ne va pas être contente. bon, on va laisser chauffer tout ça tranquillement. On va peut-être appeler quelqu'un. pour encore cette session-là au cas où, non ? Déjà, il faut peut-être allumer. Déjà, il faut commencer par allumer. Ensuite, on peut en effet appeler quelqu'un. Donc, soyez concentrés, c'est le moment. Je rappelle encore une fois le mot de passe qui est badminton. Donc, pas d'excuses. On y va, Julien ? Après, j'aurai quelques questions à te poser. Alors, je vais appeler donc un membre du groupe puisque vous le savez, chaque semaine, on réserve une partie des tirages au sort aux membres du groupe. Si vous n'êtes pas encore membre du groupe, c'est très simple. Il vous suffit de cliquer sur le lien également qui est affiché dans la description pour rejoindre le groupe. Le groupe Darnashop, c'est quelque chose de très simple. C'est un groupe de partage, un groupe d'entraide, un groupe où vous pouvez poster vos sessions de chicha, poser vos questions, rencontrer d'autres passionnés et bien sûr, vous inscrire chaque semaine également pour un tirage au sort qui est réservé aux membres du groupe. Donc là, on va tout de suite essayer d'appeler un membre du groupe Darnashop. Un membre du groupe, c'est parti. C'est peut-être vous ou pas. Ça va, tu la rattrapes, ta session ? Allô ? Allô Benjamin ? Oui ? Comment ça va ? Ça va et toi ? Ça va bien. Qu'est-ce que tu fais de beau ? Je vois de la life. Tu as bien raison. Moi, je galère un petit peu parce que j'ai lancé les serbons un peu trop tôt, j'ai fait un peu n'importe quoi mais je suis en train de rattraper le coup sur le calhoud. C'est en train de démarrer et le calhoud, justement puisqu'on en parle, si tu as le mot de passe, j'aurai le plaisir de te l'offrir. Alors, c'est Badminton là. Badminton, exactement. L'activité secrète qu'a exercée notre voix off cet après-midi. On se demande ce qu'il y a derrière ça. En tout cas, derrière le badminton pour toi, il y a un cadeau. Et j'ai oublié de remettre mes chaussettes. Je t'invite à nous envoyer tes coordonnées complètes en message clé. C'est sans chaussettes. Nom, prénom, adresse, adresse mail, ou pas également ton adresse et ton numéro de téléphone de manière à ce qu'on puisse t'envoyer tout ça à la maison. Ok, merci. Ça marche ? On fait comme ça ? Ouais, bonne session. Merci à toi. Bonne session à toi aussi. À bientôt. Bravo Benjamin. À bientôt. À bientôt. Alors, qu'est-ce que ça donne ce calhoud ? N'oubliez pas, chers amis, que nous aurons un troisième tirage au sort à la fin de l'émission. Donc surtout, restez avec nous. On a encore du joli cadeau à vous faire gagner. Alors Julien, dis-moi. Il y a des questions souvent sur la différence entre le calhoud et le brohoud, à savoir le calhoud, c'est plus pour marché français, brohoud, c'est plus pour marché allemand, calhoud, c'est moins fort, brohoud, c'est plus fort pour ceux qui veulent des sessions plus corsées. Alors, est-ce que tu as des réponses à apporter à ce genre de remarques ? Alors, souvent, quelque chose qui revient, on nous dit est-ce que je choisis calhoud ou est-ce que je choisis brohoud ? Moi, ce que je veux, c'est faire de la fumée. Alors, je vous rassure tout de suite que vous choisissiez le calhoud ou que vous choisissiez le brohoud de la fumée, vous allez en faire. Il n'y a pas de souci là-dessus, l'un comme l'autre. On va pouvoir le voir après lorsqu'on mettra le brohoud sur la tête. Dans tous les cas, la différence entre ces deux systèmes de chauffe, elle ne va évidemment pas se faire sur la quantité de fumée que vous allez expirer. Pour ceux qui suivent le live fréquemment, vous avez certainement pu également assister à des émissions où on fumait avec le flacon où il y a un seul charbon et pour lequel on obtenait également une très très belle fumée. Donc, la différence entre les deux ne va pas du tout se faire de ce point de vue-là. La différence entre les deux, elle va en réalité essentiellement se faire sur la manière dont le système de chauffe va entraîner la combustion de votre tabac, va faire cuire finalement votre tabac et le rendu ne sera pas le même. En fait, ce qui se passe, c'est que lorsque vous fumez avec un caloute, vous êtes sur un système où il y a un fond, vous avez le charbon, vous avez un fond qui chauffe et qui ensuite va chauffer le tabac. Sur le brood, vous avez un autre fonctionnement. Vous avez un panier sur lequel on va mettre un capot et donc vous avez un charbon qui chauffe le panier qui ensuite entraîne la chauffe au niveau du capot et ensuite, eh bien, ça va faire chauffer le tabac. Quelle est la différence ? On va mettre plus de charbon sur le brood et il faudra en général moins de charbon sur le caloute pour obtenir le même résultat. La conséquence de ces deux manières différentes de gérer, eh bien, c'est que vous allez avoir une transformation de la saveur sous l'effet de la chaleur qui ne va pas être du tout la même. À savoir que les saveurs de tabac fruité, c'est à dessein, ce n'est pas pour rien qu'aujourd'hui, j'ai pris un tabac à la pêche pour mon caloute et que j'ai pris un tabac au double pomme pour le brood. En réalité, si j'avais mis dans mon brood les arômes de pêche, eh bien, j'aurais eu un effet grillade. Les arômes de pêche auraient été beaucoup moins subtils parce que le propre, en fait, du brood, c'est de mettre de la force au niveau de la gorge. Alors qu'ici, eh bien, on va être quelque chose qui va être beaucoup plus sur le palais, beaucoup plus du côté gustatif et donc le rendu en saveur ne va pas du tout être le même. Encore une fois, je le répète, la différence entre les deux, ce n'est vraiment pas de savoir est-ce que ça va fumer ou pas fumer. Regardez le caloude. Au niveau de l'obtention d'un joli nuage, j'ai laissé à dessin le petit tuyau au dooman qui est tant décrié et souvent on dit oui, ça ne fume pas, il n'y a pas assez de débit, etc. Aucun problème. Ici, donc sur cette petite spider-là, j'ai vraiment un rendu qui est très facile, qui est très, très agréable et l'intérêt du caloude, ici surtout associé avec ce foyer en métal, le foyer high heat, c'est qu'on a vraiment un rendu qui est très, très doux. Si vous avez envie de fumer des tabacs exotiques, si vous avez envie de fumer des tabacs fruités, eh bien, je vous recommanderais d'opter plutôt pour le caloude. Là, je suis sur un arôme de pêche. Souvent, vous allez privilégier le caloude pour le melon, pour les fruits rouges également, ça sort très, très bien avec le caloude. En revanche, si vous voulez fumer des saveurs qui vont être entre guillemets plus rauques, qui vont être un petit peu plus on va dire viril, plus masculine, eh bien, à ce moment-là, là, évidemment, le système brood, le système de cheminée, eh bien, c'est là qui va prendre tout son sens. tu peux retourner ton charbon, Julien. Yes, sans problème. Hop, on va voir déjà ce que ça donne comme ça. Je vais avoir besoin, effectivement, de charbon neuf. hop. Hop. le principe du brood, ça va vraiment être d'avoir quelque chose qui va être beaucoup plus proche de la sensation qu'on peut avoir lorsqu'on fume, par exemple, avec un aluminium. On va être avec un rendu en saveur beaucoup plus porté sur la force et sur le caractère du tabac. Donc, lorsque vous avez un tabac de caractère, si vous fumez, par exemple, de la pomme, de la menthe, du raisin également, les saveurs plus traditionnelles, ce qu'on identifie souvent comme les goûts traditionnels du monde arabe, eh bien là, ce type de système va prendre tout son sens parce qu'on va avoir véritablement un côté sublimé du tabac au niveau de la gorge. Vous allez avoir, vous savez, ce petit plaisir qu'on n'a pas justement quand on va fumer du sang de nicotine, par exemple, ce petit passage, cette petite contraction de la gorge que vous avez lorsque vous fumez un tabac avec de la nicotine, eh bien, cette sensation, elle va vraiment ressortir beaucoup plus et avec beaucoup plus d'acuité lorsqu'on va utiliser une cheminée comme celle-ci. Je reviens un petit peu sur la préparation puisque je suis passé un petit peu rapidement sur la question tout à l'heure. Vous avez vu que j'ai fait une préparation où je suis monté jusqu'en haut du foyer et où je n'ai pas laissé de trou central. Souvent, je vois certaines personnes qui laissent finalement l'équivalent d'un funnel comme ça ici au milieu du foyer qui mettent parfois une espèce de capuchon et qui le retire et donc qui font un trou. Je vous déconseille vraiment de faire ça. Pour quelle raison ? Parce que, en fait, si vous faites un trou central dans votre tabac et que, ici, vous avez ici en haut une cheminée dans laquelle vous avez également un conduit central, qu'est-ce qui va se passer ? Lorsque vous allez aspirer, lorsque vous allez fumer, l'air va rentrer par ici, bien sûr, mais il va aussi rentrer par le trou du milieu. D'accord ? Et donc, ce conduit direct, eh bien, l'air qui va rentrer ici, c'est de l'air froid, qui va passer directement au milieu du tabac, descendre directement dans la chambre et ne pas se gorger de la saveur du tabac. Et donc, il y a une partie de votre session, une partie de l'effet de transformation qui se passe ici au niveau du foyer qui ne va pas avoir lieu. Donc ça, c'est quelque chose de très important. Si vous voulez avoir un bon rendu, il faut que ce soit plein. Il ne faut pas qu'il y ait de trous parce que le but, c'est vraiment que l'air qui traverse ici se charge, tout se passe ici en fait, se charge des arômes, de la saveur, du goût de votre tabac. Donc ça, c'est très important au niveau de votre préparation. Les charbons sont prêts. Alors, on va faire un changement rapide. Hop. Tac. Un, deux, trois. J'éteins ceci. Hop. On va vite faire le changement. On va vite faire le changement. voilà. Donc lorsque vous montez en phase de chauffe, eh bien, vous rapprochez bien vos charbons du cœur de manière à porter le tabac à température, faire chauffer la grille, faire monter le niveau. voilà, c'est en train de monter. Et donc là, tout de suite, au niveau du rendu, on est sur quelque chose qui va être totalement différent. la sensation que j'avais avec le calhoud et ce que j'ai maintenant sur le brood, c'est vraiment le jour et la nuit. Ici, j'avais quelque chose qui venait se déposer sur la langue. J'avais vraiment quelque chose d'onctueux, de doux, qui relevait les goûts de fruits exotiques. Ici, j'ai quelque chose qui prend là un véritable plaisir au niveau de la gorge, quelque chose de beaucoup plus dur, de beaucoup plus robuste. Et comme vous le voyez, c'est évidemment pas au niveau de la fumée que la différence se fait. Il n'y a pas de souci, dans les deux cas, ça fume très bien. Alors, par contre, Julien, on va toujours nous dire que le calhoud, c'est peut-être un peu plus compliqué à utiliser dans la mesure où il y a un système de régulation, etc. Alors que le brood, il suffit de poser ses charbons et c'est fini. Alors, pas du tout. En fait, quand tu regardes, les deux ont leur propre subtilité. Pourquoi ? Parce que là, je suis dans la phase d'amorçage. On est en train de faire chauffer le système, d'accord ? Donc, j'ai rapproché mes charbons. Mais ensuite, il faut gérer, parce que si je laisse trop longtemps, trop fort, et en aspirant énormément mes charbons proches, je risque d'avoir une montée en température et d'avoir un tabac qui va chauffer trop fort. Peut-être que vous voyez à l'écran, ici, on commence à avoir un petit filet d'air chaud qui remonte là. Donc, j'ai un dégagement de chaleur. Mais si je reste comme ça et que je sac comme une brute, eh bien, je vais avoir un échauffement de mon tabac et ça va commencer à brûler et on peut passer du côté où ça devient désagréable, où ça fume, bien sûr. Donc, ça va commencer à être agressif. Donc, de la même manière qu'ici, je vais pouvoir réguler ma température sur mon caloude en ouvrant le système, en retirant éventuellement le capot, eh bien, ici, je vais avoir la possibilité de jouer avec mes charbons en avant et en arrière pour ajouter de la chauffe ou diminuer. Donc, dans les deux cas, de toute façon, les deux systèmes ont une subtilité et il faut apprendre à les gérer tous les deux. Et vous voyez également la grande importance du moment où vous posez vos charbons. Ça veut dire que tout à l'heure, on a pris les charbons, on les a laissés un petit peu trop longtemps, puis on les a mis sur la tête et quand on a mis, ça ne fonctionnait pas. Non pas que le charbon soit de mauvaise qualité ou qu'il ne fonctionne pas, c'est simplement moi, dans la manière que j'ai eu de le mettre en œuvre, je ne l'ai pas mis au bon moment et ensuite, après, il faut bricoler pour pouvoir relancer la session. Pareil, quand je parle là, le petit filet a disparu puisqu'évidemment, ça s'éteint. Si tu n'es pas en train de fumer, comme on dit, quand on tire, on ne raconte pas sa vie. Tout à fait. Et donc, si tu laisses le système s'éteindre, là, hop, j'ai retiré deux taffes et tout de suite, hop, on a notre petit flux d'air qui va ressortir. Donc, les deux sont, j'ai envie de dire, également difficiles à préparer. Ce n'est pas plus difficile l'un que l'autre. Il y a des subtilités à prendre en compte quel que soit le système qu'on utilise. Par contre, là où vraiment, il y a des choses que tu ne vas pas pouvoir changer, c'est que quoi que tu fasses, la pomme, elle sera toujours meilleure dans le brohood. Et par exemple, le beach passion, si je l'avais mis dans le brohood, ça aurait été moins bon que ce que j'obtenais comme résultat avec le caloude. Pourquoi ? Ce qu'il faut que vous compreniez, c'est que l'arôme que vous avez dans la boîte, quand vous sentez cet arôme-là, il ne va pas rester égal à ce que vous sentez lorsque vous allez chauffer. Sous l'effet de la chaleur, l'arôme qui a été prévu par le fabricant, il se transforme, il change. Évidemment, vous n'avez pas le même goût, c'est la même chose que de la viande crue, elle n'a pas le même goût que de la viande cuite. Donc, les arômes, sous l'effet de la chaleur, ils vont se transformer. Et en fait, si vous faites le test d'un même tabac que vous allez mettre tantôt dans le caloude, tantôt dans le brood, vous allez vous rendre compte que le rendu en goût, il n'est pas du tout pareil. Pourquoi ? Eh bien, parce que sous l'effet de la transformation de la chaleur et comme la chauffe ne se fait pas à la même température dans l'un et dans l'autre et qu'elle ne se fait pas de la même manière, vous avez certains arômes qui vont mieux ressortir dans le brood et d'autres qui vont mieux ressortir dans le caloude. Donc, ce qui est important, c'est surtout de bien choisir. Et il ne faut pas vous faire un avis définitif sur un tabac en l'ayant testé d'une seule manière. Ça veut dire que si vous testez, je ne sais pas moi, un tabac X, un tabac citron, vous le testez dans le caloude et ce n'est pas bon. Surtout, pensez à faire un nouvel essai mais en changeant de système de chauffe. Et vous allez vous rendre compte que peut-être le tabac que vous n'aviez pas apprécié dans le caloude, eh bien, vous le trouvez sublime dans le brood. C'est pourquoi la question en fait qui est de demander est-ce que c'est meilleur caloude ou est-ce que c'est meilleur brood ? En fait, c'est une question qui n'a pas de sens. C'est comme demander si c'est meilleur de cuire les pommes de terre à la vapeur ou est-ce que c'est mieux de la cuisson à la vapeur ou à la poêle ? Ça dépend. Ça dépend de ce que vous voulez cuisiner, ça dépend de ce que vous voulez faire chauffer. Pour la santé ou pour le goût ? Non, pas pour la santé puisque de toute façon, au niveau santé, on va dire que... Non, mais à la vapeur ou à la... Je parle... Tu me dis à la... Parce que tout dépend aussi de quels sont les critères, du type de tabac qu'on aime fumer. En fait, ce que tu nous dis, c'est qu'il y a un certain nombre de critères et que chaque type de système de chauffe va correspondre à nos envies ou à nos préférences. Julien, il est 18h55. Là, je vois que ça se ramollit un petit peu. Je ne sais pas si vous êtes toujours avec nous, mais ceux qui sont avec nous et ceux qui ont envie de nous rejoindre, je vais proposer le troisième mot de passe. Julien. Oui, je t'en prie. Alors, vas-y. Qu'est-ce que tu allais dire ? Non, vas-y. Lorsque le mot de passe et après, on... Alors, comme tu as une magnifique Oduman N9 Spider Tarantula, alors, il y avait beaucoup de questions sur le prix de cette Oduman N9 Spider qui est à 99 euros sur notre site, sur le site d'Arna Shop. Je propose donc le mot de passe Spider. Spider, très bien. Alors, tu vois, là, j'ai la session qui est en train de chauffer un petit peu. Donc, tout de suite, j'interviens. je décale mes charbons pour faire en sorte que ça chauffe un petit peu moins et je les écarte sur le côté. Effectivement, ce qu'on a oublié de faire, cher voix off, nous avons procédé au tirage au sort la semaine dernière des partages puisque vous étiez très nombreux sur le live et on vous a donc invité à partager et je vous avais dit que donc, on ferait un tirage au sort en off parmi les gens qui avaient partagé le live et donc, j'ai ici le nom de la personne qu'on a tiré au sort tout à l'heure. C'est donc Jean-François Negy Agutte. Il se reconnaîtra parce que là, le nom est compliqué. D'accord. Donc, cher Jean-François Negy Agutte, je t'invite à nous envoyer un petit message privé à la page Facebook de Darnashop et nous aurons le plaisir de te faire gagner, de t'envoyer cette chicha qu'on avait mis à la gagne, c'est donc la MVP Roquette, un très joli modèle qu'on a présenté la semaine dernière lors du live. La 480 Roquette. Tout à fait. Et bien, écoute, ce que je te propose cher Woff, tu as donc proposé le mot de passe qui est Spider pour le dernier tirage au sort. Tout à fait. Et ce que je te propose, c'est qu'on refasse comme la semaine dernière et qu'on propose un petit tirage au sort pour ceux qui partagent invitons nos abonnés à partager et on refera un petit tirage ce que tu en penses. Je mets un Calou de Lotus One Plus à la gagne. Ça a bien fonctionné la semaine dernière, ça a plu à beaucoup de monde. C'était sympa, 300 personnes qui ont partagé. Donc, chers amis, allez-y, partagez le live et on fera exactement la même chose que cette semaine. Je referai un petit tirage au sort en off et je vous annoncerai la semaine prochaine le nom du gagnant. Donc, je vous invite à partager le live et je ferai un tirage au sort parmi tous ceux qui auront partagé et qui, comme Jean-François Négiagut, on va partager le live. Et d'ailleurs, on le félicite, soit dit en passant. Alors, donc, le mot de passe, Spider. Alors, est-ce qu'on sait un petit peu si nos abonnés sont plus Caloude ou Broude ? Est-ce que vous avez un feedback un petit peu de... Est-ce que ça a été plus l'un ou plus l'autre ou comment ça marche là ? Bah, écoute, on est à 50-50. Ah non, on n'est pas à 50-50. J'ai la stat ici. Ah, t'as la stat. Moi, j'ai l'impression qu'on est à 50-50. Vous êtes 152 à préférer le Caloude et seulement 48 à avoir voté pour le Broude. Donc, c'est bien ce que je disais. Le marché français. Sur le marché français, il y a une nette préférence pour le Caloude. Effectivement. Et alors, c'est marrant parce qu'en Allemagne, très peu de gens fument le Broude et il y a une nette préférence. Peu de gens fument sur le Caloude, pardon. Il y a une nette préférence pour la cheminée. Alors, toi, cher Vauhoff, dis-moi un petit peu. Alors, moi, évidemment, bon, je suis un petit peu un arbitre ici. Il faut que je présente les qualités de l'un et de l'autre. Mais, cher Vauhoff, si toi, tu devais choisir, qu'est-ce que tu préférerais ? Finalement, toi, allez, on va bientôt partir en vacances sans raconter notre vie, mais on va bientôt partir en vacances ensemble, ma, cher Vauhoff. Oui. Alors, dis-moi, qu'est-ce que tu vas emmener dans nos bagages ? Est-ce que tu prends le Caloude ou est-ce que tu prends le Broude ? Écoute, c'est difficile. C'est difficile à dire. J'aime autant fumer sur le Caloude que sur le Broude, mais c'est vrai que j'ai, disons, plus l'habitude de fumer sur le Caloude. Voilà. Mais j'aime les deux. Les deux sont sympas. Je trouve que les deux... Voilà, on a aussi dans nos amis, notamment, un certain nombre de choses qui peuvent ressembler au système de chauffe Broude. On a un certain nombre de produits qui sont déjà équipés de système Broude et natifs avec des systèmes Broude et je les utilise et je trouve ça très, très bien. Ça fonctionne très bien, notamment sur nos chichas amis parce que j'aime beaucoup fumer, notamment sur nos chichas amis. Mais c'est vrai que le Caloude me correspond plus. J'ai pris l'habitude de fumer sur le Caloude. Alors toi, je sais aussi quelle est ta préférence mais tu ne vas pas divulguer tes préférences. Je le sais, je le sens, tu n'as pas envie de te mouiller. Ça, ce n'est pas bien ça, Julien. Pour être transparent et pour être tout à fait honnête, c'est vrai que je suis tout à fait comme vous, chers abonnés, parce que là, vraiment, il y a une écrasante majorité qui ont la préférence pour le Caloude. C'est vrai que moi aussi, vous l'avez remarqué, j'ai quand même une petite préférence pour les tabacs fruités. J'apprécie en plus de pouvoir faire les mélanges avec les ice fruits. Quasiment à chaque fois, maintenant, quand je fais une session, je fais mes petits mix en rajoutant ce petit gel par-dessus. Et c'est vrai que ça donne vraiment un super rendu. Donc, j'ai un petit faible pour le Caloude parce que je trouve que finalement, le spectre de tabac qui sont disponibles, le nombre de tabac auquel tu as accès quand tu fumes avec le Caloude, il est plus important. Et puis, j'ai eu une formation très classique où on a beaucoup fumé la pomme, le raisin, la menthe. C'est des tabacs que je fume moins fréquemment désormais. J'aime bien maintenant toucher un petit peu à tout et faire des mélanges, faire des mixes. Mais je ne crache pas quand même sur le plaisir d'une petite session un petit peu plus robuste. Quand je suis en forme, comme c'est le cas aujourd'hui, c'est vrai que cette pomme-là, avec le Broude, malgré tout, ça reste une saveur unique. Ça reste une saveur aussi qui te transporte. Tu vois là, Charbois, en fumant cette pomme à l'ancienne avec ses trois charbons, ce petit coup. Après aussi, il ne faut pas, j'en reviens aussi à ça, on est aussi sur la bataille, enfin, le match du prix est quand même gagné largement par Broude. C'est vrai. on ne peut quand même pas négliger cet aspect-là. Donc, c'est vrai que le Broude, de ce point de vue-là, peut être très intéressant quand on parle d'un système qui, la grille seule est à 15 euros alors qu'on est sur des systèmes qui sont autour de 50 euros pour le Calhud. On parle quand même d'un produit qui est moins cher et plus accessible. C'est beaucoup plus accessible, c'est vrai. C'est vrai que pour les petits budgets, vous allez quand même pouvoir vous faire plaisir avec du charbon naturel, avec une belle force, une belle fumée, un bon rendu, une belle présence du goût et c'est vrai que ça rend quand même beaucoup plus accessible le Broude. Ça, c'est vrai que c'est un point fort parce que là, sur la configuration que j'utilise, on est quand même à 55 euros pour le Lotus, on est à 49 euros pour le foyer, on est déjà à 100 euros juste pour la config foyer, on n'a même pas encore parlé de la Chicha. Donc, c'est vrai que du point de vue du rapport qualité-prix, la balance, je pense, assez nettement aussi pour le Broude, on a quand même quelque chose de très accessible. En tout cas, ce que je voulais vous dire aussi, c'est que vous l'avez vu, c'est pour ça que j'ai fait le test sur la même Chicha. C'est que vous avez aussi vraiment la possibilité avec la même Chicha d'avoir un excellent rendu que vous choisissiez le Kaloude ou que vous choisissiez le Broude. Donc, ça, véritablement, la Chicha que vous allez utiliser, ça ne doit pas être le critère. C'est vraiment par rapport au tabac que vous allez fumer mais il ne faut pas choisir votre système en fonction de la Chicha que vous allez utiliser. Que vous utilisiez une petite Chicha compacte comme cette N9, que vous utilisiez une grande Chicha que vous avez tout à fait la possibilité d'adapter l'un et l'autre de manière totalement indifférente sans aucun problème. C'est vraiment deux systèmes qui vont parfaitement fonctionner. Alors, cher Julien... Oui, mon ami. Est-ce qu'on a peut-être quelques questions de nos abonnés ? Des questions, en effet, qui sont posées, notamment sur l'utilisation du charbon naturel sur de l'alu. Qu'en penses-tu ? Alors, écoute, le charbon naturel sur de l'alu, c'est évidemment quelque chose de très intéressant. C'est quelque chose qu'on va traiter très prochainement dans un live. Donc, surtout, restez connectés dans les semaines à venir. Je vais vous proposer une émission spéciale pour les utilisateurs d'alu. J'aurai des invités sur le plateau qui sont des spécialistes éminents de la préparation avec l'aluminium. Donc, bien entendu, on n'oublie pas ceux qui n'utilisent pas de système de chauffe mais qui préfèrent l'aluminium. Donc, surtout, évidemment, ça, c'est quelque chose de très intéressant. Ce qu'il faut dire, par contre, c'est qu'évidemment, l'aluminium, comme on est en prise directe avec le tabac, ça demande beaucoup plus de maîtrise. Donc, c'est quelque chose qui n'est pas, je pense, abordable directement sans avoir un certain bagage technique, sans avoir une certaine habitude. Donc, l'aluminium, bien sûr, pourquoi pas, c'est évidemment une option mais le principe de ces systèmes de chauffe, c'est quand même qu'on va avoir un excellent rendu sans forcément être un dieu de la préparation. Ici, vous avez vu, on a fait ça un petit peu à l'emporte-pièce aujourd'hui. C'était un petit peu n'importe quoi puisque j'ai géré deux préparations en même temps. Les charbons, pas forcément au bon moment, etc. En même temps, je discute avec vous, on parle avec la voix off, je fais le tirage au sort donc ce n'est pas évident de gérer tous ces paramètres en même temps. et pour autant, j'ai un très bon rendu. Ça veut dire qu'une petite prépa un peu faite sur un coin de table, trois charbons, on en voit et le rendu, il est là, il est facile. Donc, l'intérêt des systèmes de chauffe aussi, que ce soit le caloud ou le brood, c'est véritablement de rendre accessible, de rendre facile l'utilisation du charbon et même si on est un petit peu borderline, la puissance du charbon naturel ne va pas venir gâcher la session. On a un super rendu, une belle fumée et un goût qui est vraiment magnifique et au rendez-vous. Alors, cher Julien, dis-moi. On va donc procéder au tirage au sort pour le troisième lot. Tout à fait. J'aimerais avant ça que tu conclues, que tu synthétises brièvement le match brood-caloud, que tu nous dises quels sont brièvement pour toi les avantages, les inconvénients des deux systèmes de chauffe et que tu positionnes. Allez. Alors, bien écoutez, déjà nos abonnés ont tranché. Évidemment, il y a une extrasante majorité de nos abonnés qui préfèrent le système caloud. Donc ça, de toute façon, la voie du peuple est la voie reine, je pense. De toute façon, le caloud semble avoir un net avantage. Mais nos abonnés préfèrent le caloud. Comme tu le soulignais à juste titre, au niveau du rapport qualité-prix, eh bien, le brood est une option extrêmement intéressante puisqu'elle rend très accessible le charbon naturel pour un prix qui reste tout à fait abordable et tout à fait modique. Maintenant, évidemment, le lotus, si vous en avez la possibilité, si vous en avez les moyens, vous allez avoir la possibilité de fumer un spectre de tabac plus intéressant, plus grand, avec beaucoup de tabac fruité, les tabacs, comme je le disais, aux fruits rouges. Donc, de ce point de vue-là, le caloud, évidemment, va garder quand même un gros avantage. Maintenant, pour les inconditionnels des goûts traditionnels, pommes, menthe, raisins également, les goûts un petit peu mentholés, tout ce qui va tirer de ce côté-là, des goûts moins complexes, mais un petit peu plus rebouratifs, un petit peu plus puissants et masculins, eh bien, le caloud sera donc préférable. Alors, je répète une dernière fois, le mot de passe qui est donc Spider, en référence à la Odoman N9 Spider Tarantula que tu utilises actuellement. Et donc, nous allons procéder au tirage au sort. j'espère que ce petit match avec la petite revue des deux systèmes de chauve vous aura éclairé et c'est peut-être votre jour de chance, c'est peut-être à vous d'emporter. Quel est le lot, Julien, que tu nous proposes ? Alors, je propose donc la Odoman Spider. Odoman Spider, c'est le moment ou jamais. Magnifique, Odoman Spider. Et donc, la config complète que je suis en train d'utiliser avec ce petit modèle de poche. 06, 58. Eh bien, ce ne sera peut-être pas une chance sur deux, il lui reste une seconde chance. Alors, j'appelle donc Momo Dumont. Momo Dumont. Momo Dumont. Maurice ou Mohamed, je ne sais pas. Je ne sais pas. Ce sera Moa-Maurice, peut-être. Momo Dumont. 06. Eh bien, next, comme dit Gaël. Next, comme disent nos abonnés. Tout à fait. Cher Momo, c'est dommage. Peut-être. Alors, 75, 75, j'appelle donc un autre de nos abonnés. Je profite pour vous rappeler que si je ne suis pas en train de vous appeler, vous avez quand même la possibilité de gagner. Qu'est-ce qu'on avait dit quand vous avez gagné ? J'ai oublié. Avec le partage. Un calou de lotus ? Oui, un calou de lotus. Un calou de lotus. Je pense que tu n'avais pas encore annoncé le... Je n'avais pas dit ? Non. Ok, il y a un calou de lotus à gagner également pour le partage. Une chance au grattage, une chance au tirage. Allô ? Allô Nicolas ? Oui. Comment ça va ? Ça va et toi ? Ça va bien, écoute. Magnifique. J'essaie de jongler entre deux systèmes, ce n'est pas évident. Oui, j'ai vu ça. Tu as vu ça ? Parce que caloude et broude en même temps, ce n'est pas facile. J'aurais peut-être dû prendre un invité avec moi pour m'aider à faire le test comparatif. J'étais volontaire mais il ne veut pas que je vienne. Moi, je suis à côté de Marseille. Ça fait un peu le oui quand même. À côté de Marseille, effectivement, ce n'est pas tout prêt. Ce n'est pas tout prêt. Mon cher Nicolas, tu regardais donc l'émission et tu as certainement le mot de passe qu'a communiqué la voix off. Exact. C'est ça, c'est Spider. C'est Spider, exactement. Spider comme l'araignée que je suis en train de utiliser. Magnifique, bravo Nico. Un très joli modèle. Je vais avoir le plaisir de te l'offrir et de te l'envoyer. Bon, merci. Très gentil et continue les lives comme ça et vous êtes vraiment super toute l'équipe. Écoute, ça fait plaisir. Merci beaucoup Nico. On te remercie de ta fidélité à toi également. Tu connais de toute façon le principe. Tu m'envoies tous les éléments qui vont bien pour que je puisse te faire parvenir cette petite config complète et te faire plaisir à la maison. Allez, c'est bon. Je vais avoir sur Darnashop directement ? Oui, directement, tout simplement. Ok. Ça marche ? Allez, c'est bon. Je te remercie. Nicolas, merci à toi. Bravo Nico. A bientôt. Au revoir. A bientôt. Tu vois, Julien, on ne fait pas gagner que les gens du Nord ou que les Belges. Effectivement, les mauvaises langues le remarquent. On est parti dans le Sud. Eh bien, un petit message personnel pour l'équipe Kaloud. Dear friends, you see that French people really like the Lotus. You won the contest today. Nos amis de Kaloud ont gagné ce petit match organisé aujourd'hui sur le live Darnashop. Écrasante victoire victoire. Victoire par KO, on va dire. Victoire par KO, c'est vrai. C'est ça. Incontestablement, le Lotus aujourd'hui dans ce match a gagné vos suffrages mais on respecte également bien entendu les fans de Brood qui se sont manifestés. En tout cas, merci à vous tous, chers abonnés, d'avoir joué le jeu, d'avoir participé, de nous avoir donné un petit peu votre avis, d'avoir participé à ce petit concours en direct. J'espère en tout cas que ces éléments ont pu éclairer ceux qui n'ont pas encore choisi leur camp. J'espère que cette émission vous aura plu et que vous avez passé un bon moment en notre compagnie. En tout cas, c'est toujours un plaisir d'être avec vous. Je vous donne rendez-vous bien entendu ici même la semaine prochaine à 18h. Vous le savez pour une nouvelle émission. Bien entendu, on aura de nouveaux cadeaux, un nouveau sujet à traiter. Je vous souhaite un excellent week-end. N'oubliez pas de partager. Je ferai un petit tirage au sort en off et je vous annoncerai la semaine prochaine le nombre du gagnant d'un calot de lotus parmi ceux qui auront partagé l'émission. Merci à tous. Je vous donne rendez-vous à 18h vendredi prochain et d'ici là, comme chaque semaine, et bien surtout, gardez la flamme. Merci à tous. Merci les amis.